Alors que le Parlement se réunit aujourd'hui pour statuer sur les propositions de loi en vue des élections législatives inclusives de 2019, le président du parti Restaurer l'espoir dénonçait hier des manœuvres visant à bloquer le consensus. Après l'euphorie de la qualification des écureuils dimanche dernier, comment faire pour que l'équipe nationale ne fasse pas piètre figure en Égypte lors de la Cannes 2019 ? Vous suivrez dans ce journal les analyses de quelques supporters. Et puis le président français, invité par son homologue rwandais, dans le cadre des 25 ans du génocide, a décliné l'invitation, un refus qui suscite des critiques au sein de la population rwandaise. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 20 mars 2019 sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Au cours de la séance, plusieurs décisions ont été prises, entre autres, au-dit de la gestion du service de crèfle du tribunal de première instance de Cotonou au titre des années 2011 à 2017. Je vous invite à suivre un extrait du compte-rendu lu par le ministre Oswald Oumeki. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 27 mars 2019 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des communications, au-dit de la gestion du service du greffe du tribunal de première instance de première classe de Cotonou au titre des années 2011 à 2017. À la suite des malversations relevées aux greffes du dit tribunal lors de la passation de services entre le greffier en chef entrant et le greffier en chef sortant le 9 mars 2018, le gouvernement a entrepris de réaliser une enquête approfondie au fin d'appréhender les hostilités des prévarications commises. Une commission a été mise en place à cet effet. Celle-ci a rendu son rapport dont il ressort que les montants distraits par l'ex-greffier en chef, M. Abou Seydou, entre 2011 et 2017, se chiffre au total à la somme de 3,183,447,286 francs CFA au lieu d'un milliard 515,550,331 francs CFA initialement découverts. Négociation pour la maîtrise d'œuvres et la maîtrise d'ouvrages délégués dans le cadre des études et du suivi des travaux au niveau de certains hôpitaux en République du Bénin. Par la mise en œuvre de son programme d'action, le gouvernement œuvre à promouvoir un système de santé performant, offrant des soins de qualité et accessibles à toute la population. La récente construction de l'hôpital de zone d'Alada, dont la maîtrise d'œuvres, a été assurée par le cabinet japonais architecte Endo Takeshi, entre dans ce cadre. Au regard des prestations satisfaisantes que ce cabinet a délivrées, le Conseil a autorisé le ministre de la Santé à engager des négociations en vue de la maîtrise d'œuvres des études architecturales et techniques, puis de la supervision des projets suivants. Construction et équipement d'un hôpital de 150 lits dans la zone sanitaire à Djarra, à Vrancourt, à Promisreté. Construction et équipement d'un hôpital de référence de 150 lits dans la commune de Ouida. Extension et équipement de l'hôpital de zone d'Alada-Zé-Tofo pour les spécialités de rang universitaire, de réanimation, de grands brûlés, de traumatologie et de salles de cours. Les négociations avec le même cabinet porteront également sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les projets de construction des hôpitaux de zone d'Adjoun-Bonu-Dangbo et de Zogodomé-Boyikon-Zapota. Adoption d'une politique nationale de promotion des investissements privés pour la période 2019-2025. La dite politique est élaborée pour donner une plus grande cohérence aux actions d'investissement et assurer une bonne exécution, ainsi qu'une meilleure coordination des projets-programmes sur la période considérée. Le président du parti Restaurer l'espoir était face à la presse dans l'après-midi de ce mercredi 27 mars 2019. Cette sortie médiatique est organisée à la veille de la séance plénière du Parlement devant statuer sur les propositions de loi en vue des élections législatives inclusives de 2019. Dans son intervention, le candidat Zanaï a évoqué des menaces d'emprisonnement dont il aurait fait objet. Je vous invite à suivre un extrait de son intervention au micro de Carole Olaïe et Fiac Voit. La piste qu'Ombédi montre ses limites et joue. On l'avait prédit. Le président Ombédi a dit « je n'arrive pas à réunir le consensus, je ne peux pas le faire ». Ok, je donne ça à la commission des lois. La commission des lois dit « je donne ça à la plénière », sachant pertinemment que personne n'a trouvé un résultat consensuel comme ça. Ça n'existe pas dans le monde. Le consensus est trouvé hors du Parlement. Le consensus doit être revêtu de forces exécutoires. Le Parlement est contraint de le traduire en loi et le vote a lieu. Mais on dit à ceux qui sont les bourreaux des lois et de l'état de droit, on leur dit d'aller corriger. Ils ne peuvent pas le faire. Mais c'est dans ce contexte qu'il y a eu cette rencontre. Malgré cette rencontre, qu'est-ce que nous observons ? Nous observons le pourrissement de la situation, de la solution Ombédi. Pendant le même temps, nous observons un autre pourrissement qui est animé, entretenu par les tiriféraires de Patrice Talon, retranchés au sein du BMP et sous la mue prédatrice de la dictature de la majorité parlementaire. Je ne sais pas si vous comprenez, ces personnes se réfugient derrière la loi de la majorité et font un braquage, et font obstruction au consensus, et disent qu'il n'y a pas de consensus. On avait prévu ça. C'est dans ce contexte-là que le président Niseford-Dionne Soglo, après avoir été reçu à sa demande, nous fait une déclaration. Et je voudrais poser la question. Qu'en est-il de l'engagement fait par Patrice Talon et rapporté par Niseford Soglo ? Je cite, le président Niseford Soglo, il dit ceci, je le cite, ouvrez les guillemets, deux points majeurs méritent d'être soulignés. Un, il, parlant du président Talon, il mettra tout en œuvre, malgré les difficultés prévisibles pour revenir aux lois qui ont permis son élection en 2016, sans qu'il soit besoin de toucher à la Constitution de 1990. C'est ce qui a écrit, c'est ce que j'ai écouté. Deux, il est aussi disposé à examiner favorablement, et dans le meilleur délai, la proposition de M. Gagné, M. Gagné, d'une loi d'amnestie en faveur de nos compatriotes actuellement en exil. Fin de citation. Niseford-Dionne Soglo, déclaration sur la crise de la démocratie au Bénin, le pays des conférences nationales souveraines en Afrique, Cotonou, 21 mars 2019. C'est sa décision, c'est sa déclaration. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenochi a co-présidé, dans l'après-midi du lundi 25 mars 2019, avec son homologue marocain Nasser Bourita, la sixième session de la grande commission Miss Benino-Marocaine à Marrakech. Lors de cette session, le cadre juridique régissant la coopération bilatérale entre le Maroc et le Bénin a été enrichi par la signature de plusieurs accords de coopération dans divers domaines, dont entre autres la justice, l'énergie, la protection civile, la jeunesse et les sports, l'ortoie de bourse, la formation professionnelle, la sécurité routière et les transports internationaux routiers. Par ailleurs, les deux parties ont exprimé leur engagement à faciliter la circulation des personnes et souligner l'importance des mesures concrètes qui seront prises à cet effet. Dans le communiqué final, ayant sanctionné les travaux, le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale Nasser Bourita a rassuré le ministre Aurélien Agbenochi de la disponibilité du Royaume du Maroc à soutenir le programme d'action du gouvernement PAG. A cet effet, les hommes d'affaires des deux pays sont alors invités à multiplier les missions pour prospecter les opportunités de commerce et d'investissement de part et d'autre. Sur les questions régionales et internationales, les deux pays se sont engagés à œuvrer en faveur d'un véritable partenariat stratégique mutuellement bénéfique. Pour ce qui concerne la question relative au Sahara, le chef de la diplomatie béninoise a réitéré la position constante du gouvernement béninois déjà exprimée lors de la visite de sa majesté le roi Mohamed VI au Bénin en 2004. Aurélien Agbenochi a en outre appelé à une solution politique du différent en exprimant le soutien ferme du Bénin au rôle exclusif de l'ONU comme cadre consensuel du règlement définitif de cette question. Après l'euphorie de la qualification des écureuils dimanche dernier, comment faire pour que l'équipe nationale ne fasse pas piètre figure en Égypte lors de la Cannes 2019 ? La question a préoccupé EDEN-TV et certains supporters. Une question qui trouve des approches de réponse dans ce reportage de Frédéric Espoir ou Mambou et Romaric de Vouchy. Le drapeau béninois flottera sans aucun doute dans le firmament de l'Égypte en juin prochain. Ce sera lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. En effet, les écureuils ont réussi leur qualification face au Togo le dimanche 24 mars 2019 dernier. Mais pour Sabi Mekiré Amenoulaye, acteur du football béninois, c'est maintenant que le plus dur commence. Je vais commencer par dire que le plus dur reste à faire. Parce qu'à la fin des 90 minutes, il y avait l'euphorie et tout ça. Mais il faudrait qu'on se dise qu'il y a beaucoup de choses à corriger. Déjà, on a une équipe, c'est pour la première fois qu'on a une équipe aussi fournie. Ça, je l'ai dit, même avant le match, dans tous les compartiments de jeu, on a des joueurs qui, quand même, savent toucher au ballon. Et ça, c'est pour la première fois. Mais en dehors de ces joueurs-là, il y a encore d'autres joueurs qu'on peut déjà approcher là-bas pour les faire venir et renforcer un peu l'équipe. Mais avec cet effectif-là, même avec ceux qui ont joué dimanche, je crois qu'on peut déjà, on peut mieux faire par rapport aux autres participations. Et selon ce férus supporter des écureuils, le premier grand pas à poser, à non, la bonne organisation. Il faut déjà commencer par penser à l'organisation. Parce que c'est le plus important. Il faut commencer par penser à l'organisation, mettre les joueurs à l'aise, les supporter, comment organiser tout ça pour qu'arrivée en Égypte, qu'il n'y ait pas de ces petits problèmes-là. Parce que la Cannes ne se joue pas seulement sur l'aide de jeu, la Cannes se joue aussi en dehors de l'aide de jeu. Outre cet aspect qui semble important dans les préparatifs pour que le 11 national puisse faire bonne impression à ce rendez-vous des grandes nations africaines en termes de football, les rencontres amicales ne sauront être passées sous silence. Commencer pas à faire les matchs amicaux, c'est important. Et voir ces joueurs jouer, les matchs amicaux. Les pays qui sont évolués, on va les inviter à faire des matchs, voyager, aller chez eux, faire des matchs amicales pour qu'ils voient ces joueurs jouer. On attend le 12 avril, après le tirage, pour avoir les poules et voir avec quelle équipe on doit jouer. En fonction de ça, je crois que l'entraîneur doit mettre en place un calendrier qui va lui permettre d'affronter des équipes qui ont le même système de jeu que ceux que nous devons jouer en juin prochain. Donc je crois qu'après ces deux étapes-là, si tout va bien, on doit pouvoir répondre en juin prochain. Une prestation honorable des écureuils à la Cannes 2019 passe également par la mise à disposition de Michel Dussuyé des moyens pour aller dénicher, des talents locaux et prix de patriotisme. Il faut les moyens pour qu'ils suivent le championnat. Parfois, on le voit seul au stade d'Akapa, ils ne voyagent pas. Il y a des joueurs qui sont dans le profond bien. Va au nord, à Djougou, tu vois les joueurs, les locaux qui peuvent travailler. On a vu des gars jouer. On a vu jouer aussi à un créateur. Et c'est pas là qu'il est parti. Donc il y a aussi des petits comme ça qui ont les chances à faire. C'est le travail qu'on lui demande, d'intégrer les jeunes. Et ce n'est pas tout. Omar Souleymane, fondateur d'une académie sportive, pense que l'accompagnement par la prière de tout le public béninois est aussi important. On dit que le foudre, ce n'est pas mathématique. On va dire 1 plus 1 égale 10. Le foudre est une chose de travail et de la confiance. De manière à laquelle le coach a confiance avec les enfants-là, nous, le public, on doit l'accompagner avec les prières. Et je suis très sûr que ça va aller. Et ils vont faire quelque chose à Côte d'Afrique. Voilà autant de pistes qu'on peut explorer pour faciliter le travail aux futurs ambassadeurs du football béninois à la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, Égypte 2019. Actualité hors du Bénin à présent, bientôt 25 ans que le génocide rwandais a eu lieu. Dans le cadre de cette commémoration, le président rwandais Paul Kagame a invité son homologue français, invitation déclinée par Emmanuel Macron, ce qui supprend les rwandais. 25 ans après des zones d'ombre persistent sur les raisons du génocide rwandais. En 1994, c'est l'assassinat du président Hutu, Jouvenal Abiyarimana, qui a déclenché le massacre de masse. A l'époque, le pouvoir français soutient le gouvernement Hutu. Et aujourd'hui, encore se pose la question du rôle et de l'implication de la France dans le génocide. Ce que Paris dément. Le président du Rwanda, Paul Kagame, dont le mouvement rebelle a mis fin au génocide, a dénoncé le soutien des autorités françaises au gouvernement Hutu. Une source de tension entre Paris et Kigali. Et en signe d'apaisement, le chef de l'État rwandais, Paul Kagame, a invité son homologue français, Emmanuel Macron, à se joindre aux commémorations le 7 avril prochain du 25e anniversaire du génocide. Une invitation déclinée par Emmanuel Macron. Ici, à Kigali, cette décision surprend. Peut-être que le président français a son agenda. Probablement qu'il envoyait quelqu'un pour le représenter. On sait toujours que la France a une responsabilité à ce qui s'est passé au Rwanda. Quant à la position ou à la responsabilité de Macron en tant que président, je ne dirais pas qu'il est responsable, lui en tant que président. Mais en tant que président de la France, il porte la responsabilité de pouvoir prendre position à ce que la France a fait ici au Rwanda. Et c'est regrettable qu'il ne soit pas venu. Il a peut-être sa raison. Mais on pense qu'il viendra peut-être un jour aussi. L'ONU a décrété le 7 avril journée internationale de réflexion sur le génocide de 1994. Une date qui coïncide avec les commémorations nationales plus connues sous le nom de Kibuka qui signifie se souvenir. Toujours un moment extrêmement douloureux ici. Ces 25 dernières années ont été difficiles, mais nous avons été chanceux d'avoir un leader visionnaire qui a rassemblé le pays. Il a permis l'unité, la réconciliation. Il nous a permis de remporter les défis qui menacent une nation divisée. Il nous a permis de redevenir une nation unie, de reconstruire cette nation, de mettre en place nos propres processus de développement malgré la défiance du reste du monde. Avec le temps, en démolissant les murs, nous réussirons à faire comprendre ce que la réconciliation veut dire. Nous constatons déjà que de plus en plus de personnes comprennent notre histoire et adhèrent à la façon dont nous voulons voir notre pays prospérer en tant que nation et apporter notre contribution à l'humanité. Depuis le début d'un mouvement en Algérie, l'armée est sortie de son silence. Elle a demandé aux institutions de déclarer Abdelaziz Bouteflika inapte à exercer ses fonctions en implication de l'article 102 de la Constitution. On écoute la déclaration du chef de l'armée algérienne. Dans ce contexte, il nous faut adopter une solution susceptible de nous faire sortir de la crise et répondant aux revendications légitimes du peuple algérien. Cette solution doit respecter les dispositions de la Constitution et permettre une continuité dans la souveraineté nationale. Elle doit aussi respecter les différents points de vue et satisfaire toutes les parties. Cette solution, c'est celle de l'article 102 de la Constitution. Et pour un analyste algérien, cet appel de l'armée ne permettra pas de résoudre la crise algérienne. On l'écoute. L'armée algérienne, en tout cas une partie de l'armée algérienne dans notre Constitution actuelle, n'envisage pas une ingérence dans la vie civile ou dans la politique. Donc c'est intéressant quand même de voir certaines manœuvres. Aujourd'hui, le peuple algérien a des demandes claires, à savoir la sortie de Bouteflika et le clan Bouteflika et beaucoup de gens qui sont, on va dire, corrompus à la tête de l'État. Du coup, je ne pense pas que le fait d'agiter l'article 102 va permettre une sortie démocratique et rapide puisqu'on sait tous que via l'article 102, ils peuvent gagner 45 jours jusqu'à 3 mois. Aujourd'hui, je pense qu'on s'écarte du sujet principal puisque les revendications du peuple algérien via l'article 7, c'est clair que, normalement, c'est au peuple algérien qui revient le réel pouvoir de choisir. Donc aujourd'hui, c'est simple. On a le choix entre soit gagner du temps et le risque de perdre l'unité nationale, soit on essaye d'organiser d'une manière sereine comme le peuple algérien l'a prouvé, d'une organisation locale et nationale pour faire émerger de la société civile des gens qui sont en dehors des partis politiques ou en dehors de ce qu'on appelle le système pour qu'ils puissent justement faire la période de transition et initier la Deuxième République. Sur la liste en marche aux élections européennes, c'est Nathalie Loiseau, la ministre des Affaires européennes, qui est désormais désignée en tête de liste. Elle a été intronisée après avoir déposé sa démission du gouvernement. Ce qui nous rassemble, c'est la vision que porte le président de la République pour une Europe de liberté qui protège nos valeurs, notre démocratie, une Europe de protection qui veille à notre modèle social, qui veille à notre environnement, qui veille à une planète dont l'Europe doit être le porte-drapeau, le protecteur. Et c'est une Europe de progrès. Au thème de la visite de trois jours du président chinois en France, un mini-sommet a réuni mardi dernier Emmanuel Macron et Angela Merkel et Jean-Claude Juncker. Cette rencontre vise à réfléchir à un front commun des Européens face à une Chine de plus en plus imposante. La visite du président chinois a été suivie de près par toute l'Europe mais pas seulement. Il y a fort à parier que Donald Trump a lui aussi jeté un oeil du côté de Paris ces jours-ci. En pleine guerre commerciale avec les Etats-Unis, la Chine a besoin de l'appui des grandes puissances européennes. L'Europe est un pôle majeur dans notre monde multipolaire et l'un des partenaires les plus importants de la Chine. C'est pourquoi j'ai choisi l'Europe pour ma première visite à l'étranger en 2019. La Chine accorde à une grande importance aux relations sino-européennes. Une Europe unie et prospérée conforme à notre vision d'un monde multipolaire. Pour Emmanuel Macron, ce discours ne doit pas être seulement de la poudre de perlimpinpin comme il dit si bien mais doit être suivi de faits. Pékin est soupçonné de semer la zizanie en Europe à cause d'une politique d'investissement offensive. Nous souhaitons pouvoir avancer sur la construction d'un multilatéralisme rénové. Alors nous avons des divergences. Évidemment, l'exercice de la puissance dans l'histoire de l'humanité ne va pas sans rivalité. Nul d'entre nous n'est naïf mais nous respectons la Chine et nous sommes déterminés au dialogue et à la coopération. Et nous entendons naturellement de nos grands partenaires qu'ils respectent aussi l'unité de l'Union Européenne. Que le calme semble être revenu entre Israël et la Banque de Gaza, Sahal a riposté dans la nuit du mardi dernier à un nouveau tir de roquette. Benjamin Netanyahou a prévenu qu'il est prêt à ordonner une offensive de grande ampleur. On suit le coordinateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient. Ces dix derniers jours, deux attaques à la roquette ont été perpétrées depuis Gaza. Elles avaient pour cible Tel Aviv et ses environs. Elles constituent une très grave escalade. Depuis les premières heures de la journée de lundi, mon équipe et moi travaillons en étroite collaboration avec l'Egypte et toutes les parties concernées. Je vous répète ce que j'ai dit à maintes reprises au Conseil de sécurité. Personne n'a d'intérêt à une confrontation militaire à Gaza. Un nouveau conflit serait dévastateur pour la population palestinienne. De nombreux affrontements auraient des conséquences pour les Israéliens vivant à proximité de la bande de Gaza et pourraient avoir des répercussions régionales. Ces actes de provocation ne font qu'augmenter le risque d'escalade et nuisent à nos efforts collectifs pour les Gazaouis et la réconciliation interpalestinienne. Étant donné que la situation reste très tendue, j'invite toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue. Mesdames et messieurs, ce journal s'achève ainsi. Merci pour l'attention et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada